Tout a commencé dans un taxi avec un chauffeur un petit peu bavard qui vous a raconté de drôles histoires. Légèrement inquiétant, mais c'était il y a très très longtemps et je m'étais toujours dit que je me servirais de cette histoire un jour ou l'autre parce qu'au fond c'est une bonne idée, c'est une théorie du complot assez marrante. L'idée que les chauffeurs de taxi connaissent tout de plein de gens, savent énormément de choses sur énormément de gens, j'ai trouvé que c'était une idée à la fois simple et inquiétante. L'idée c'est un peu toujours pareil dans ce genre d'histoire, c'est que quand on lit cette histoire, on ne regardera plus jamais son chauffeur de taxi de la même façon, on sera peut-être déposé à un pâté de maison dans l'endroit où on va. En fait, à un moment j'habitais dans une rue où il y avait, j'habitais dans deux rues, il y en avait une, il y avait un club d'échangistes là, et l'autre il y avait des bars, la rue Chabanet qui est connue pour avoir eu des, avant mon époque, avoir eu des bordels, notamment un bordel puisque en argot un Chabanet c'est un bordel. Là je prépare un album qui va s'appeler un drôle de Chabanet, ça veut dire un drôle de bordel. Et donc souvent j'avais des, les chauffeurs de taxi n'étaient pas du tout discrets, d'abord ils croyaient que j'allais au club échangiste, et ils me disaient, ah hier j'ai déposé une telle, ah mais une star de cinéma, ah bon ? Et donc j'ai eu pas mal de noms comme ça où les mecs, et moi j'allais deux numéros à côté, donc que, mais je pense qu'ils croyaient que, enfin je pense qu'ils pensent que quand on va dans cette rue là, c'est là qu'on va. Mais pareil pour les bars dans la rue, dans la rue Chabanet, quand j'y habitais il y avait un bar et l'affiche, enfin l'entrée du bar c'était écrit serveuse au sein nu, et ça me faisait toujours marrer parce que haut et sein et nu étaient au singulier. Mais je me suis toujours demandé ce que ça voulait dire exactement, il n'y en avait qu'un seul, mais non mais donc voilà, donc c'est comme ça que c'est né, et puis quand j'ai rencontré Attila, et qui m'a dit qu'il aimerait bien qu'on fasse un album ensemble, je me suis dit tiens c'est le moment ou jamais je vais me servir de cette, de cette théorie du complot. Et donc Attila vous l'avez rencontré comment ? Je l'ai rencontré à Bruxelles par l'intermédiaire d'un éditeur qui n'est pas celui chez qui est sorti l'album, mais enfin voilà, on s'est rencontré comme ça, il m'a dit qu'il aimait beaucoup Le Tueur, qu'il aimait beaucoup mes BD, qu'il aimait bien qu'on fasse un truc ensemble, et puis quelques mois après, donc voilà c'était une déclaration d'intention comme ça, et puis quelques mois après, il m'a dit qu'il avait un plan pour faire un album, enfin dans un magazine en Hongrie, à raison de une page par semaine, sauf que ça commençait la semaine d'après pratiquement, et j'ai dit ok on y va, et donc en fait j'ai écrit ça vraiment pratiquement semaine par semaine, et c'était une écriture assez marrante d'ailleurs, de faire ça comme ça, d'une écriture assez différente de ce que je fais d'habitude, quand on fait un album, on fait l'album quasiment entier, ou en tout cas par bloc, mais pas une page par une page, et donc voilà, on faisait comme ça, et c'est cet album qui est devenu Le Tatoueur, on a refait une nouvelle fin pour l'album, et alors souvent les gens disent que c'est un peu court, ça fait 46 pages, et c'est un format qui est imposé par cette contrainte de départ, qui était une contrainte assez intéressante, c'était assez nouveau pour moi de faire ça comme ça. Et donc pour ce feuilleton, vous avez repris les histoires du taxi, mais vous avez aussi ajouté cette histoire de Tatoueur, et comment vous avez lié les deux en fait ? Alors le Tatoueur, c'était le résultat d'une contrainte spécifique qui était qu'il fallait que cette histoire ait un rapport ou un autre avec la Hongrie, donc à partir de là, il y avait deux petits problèmes, c'est-à-dire que moi je ne suis jamais à la Hongrie et je ne connais pas la Hongrie, il y a un guitariste que j'aime beaucoup qui est hongrois, qui fait du très bon jazz funk, et j'ai travaillé il y a très très longtemps avec un écrivain hongrois pour les éditions françaises de ses romans, mais voilà, je n'ai pas une connaissance très poussée de la Hongrie, et puis donc on s'est dit que ce serait peut-être bien d'arriver à un terrain d'entente, un compromis avec un personnage hongrois à Paris. Et puis Attila, lui, est assez fan de tatouage, il a un copain tatoueur, dont on s'est servi pour la documentation, et donc voilà, comment un hongrois pouvait vivre à Paris sous les radars, en se cachant, enfin pour avoir un polar, donc voilà, ça s'est fait comme ça, et puis je l'ai couplé avec le chauffeur de taxi d'origine hongroise lui aussi, voilà, c'est comme dans les polars classiques, c'est toujours deux histoires, deux trams qui finissent par se rejoindre, bon là ils se rejoignent au début, c'est ce qui change par rapport au polar, où on a deux trams qui n'ont pas l'air d'avoir de rapport et qui à la fin, en fait, se rejoignent, là c'est un peu, c'est pareil, c'est l'inverse, mais donc voilà, c'est comme ça que l'histoire s'est montée. D'accord, donc ce copain tatoueur, c'est celui qui a fait la préface, c'est Sarkozy ? D'accord, apparemment c'est quelqu'un de très connu au niveau du tatouage en Hongrie, c'est ça ? Oui, même au-delà je crois, je ne sais pas, je ne suis pas très tatouage, mais… Donc lui vous a donné la documentation nécessaire pour… On a échangé, on a parlé, je lui ai posé plein de questions, et je pense que… Attila lui a plein de tatouages et tout ça, donc il a une connaissance plus approfondie, du matériel, des contraintes et tout ça. Moi, je le sais, ce que je connais, c'est par quelques copains que j'ai vus s'emportiller dans du plastique et ne pas se doucher et se mettre de la crème et tout ça, toute chose qui me paraissait extrêmement fastidieuse. Mais voilà. Moi, j'hésite à coller un autocollant sur mon scooter, donc il me voit mal faire un tatouage. Parce que finalement, le tatoueur, en fait, on voit un seul tatouage dans tout l'album. Oui, il a un client, c'est sûr que… Mais vous savez que les tatoueurs gagnent beaucoup d'argent. J'en parlais avec Colin Wilson, vous savez, avec qui il fait du plomb dans la tête. Son fils est tatoueur professionnel et visiblement, il gagne beaucoup plus d'argent que Colin avec la BD. Il y a un auteur de BD qui s'est mis au tatouage, Loïc Malnati. Loïc Malnati, il avait fait pas mal de BD chez Delcourt dans les années 90. Oui, je le connais, on a participé à la même série. On n'a pas travaillé ensemble sur le même album, mais dans la série de Giroux. Ah oui ? Il a fait un album. Je me demande si ce n'était pas son dernier, d'ailleurs. Après, il est devenu tatoueur, il me semble. Je crois qu'il gagne beaucoup mieux sa vie comme ça. Oui, je le crois aussi. Moi, je ne sais pas dessiner, donc je suis contraint de continuer le scénario. Là, vous vous retrouvez chez Grand Angle pour la première fois. Lorsqu'on voit la ligne éditoriale de Grand Angle, la BD comme au cinéma, on se demande comment ça se fait que vous n'avez pas signé chez eux plus tôt. En fait, moi, je ne connaissais pas trop. Je ne connais personne là-bas. D'ailleurs, je n'ai toujours rencontré personne. Mais autrement, c'est le confinement et tout ça, donc c'est normal. Mais c'était par l'intermédiaire de l'agent d'Attila qu'on est arrivé là-bas. Mais ça, c'est très bien passé. En fait, on a fait ces pages supplémentaires pour la fin. Non, non, c'est une collaboration qui se présente très bien. Et Hervé, le patron, m'a dit que si on avait d'autres projets, ça l'intéressait. Peut-être qu'on fera une suite, je ne sais pas, on verra. En tout cas, c'est un personnage intéressant qui amène à imaginer d'autres histoires. Oui, la plupart des gens qui lisent l'album me disent, c'est un petit peu court et on aimerait bien savoir ce qui se passe après. Et ce qui se passe avant aussi. Mais voilà, pour l'instant, ça, c'est bien. Je pense que mon fils m'a dit la même chose quand il l'a lu. Et je lui ai dit, je préfère qu'on reste sur un sentiment de curiosité pour le reste de l'histoire qu'en se disant, bon, ça va, hop, allez, c'est ici. Il faut bien vouer que l'histoire de tromperie, de coucherie en Hongrie, c'est pas mal. Ça fait mon biche quand même. Oui, je pense qu'on peut avoir un côté empire d'essence, tout ça, ça peut être pas mal. Alors, on retrouve une particularité qu'on a dans Le Tueur ou dans Corzéum, justement. C'est le fait d'avoir une narration dans la première personne. Qu'est-ce que ça apporte, ça, à votre récit, à votre polar, d'avoir ce site de narration ? Dans Le Polar, c'est assez classique. C'est très fréquent. Moi, mes auteurs de polar préférés, c'est souvent des narrations à la première personne. Ça permet de faire avancer l'histoire très vite. Ça permet de donner de la profondeur aussi, quand on est dans le… de mieux comprendre les motivations des personnages, sans que ce soit lourd, sans que ça passe par des cartouches. Par contre, je pense que c'est vraiment une contrainte d'écriture forte en BD, de faire des BD à la première personne, parce qu'on a quand même peu de place. Donc, il faut être extrêmement efficace dans l'écriture et la narration pour que ces bulles à la première personne rendent bien toute l'histoire, toute la narration sous ses différents aspects. Alors, la première planche, je l'aime beaucoup. En tout cas, ça m'a permis de bien entrer dans le bouquin. Lorsqu'on voit la lune, en fait, finalement, ce n'est pas la lune, c'est la lumière d'un lampadaire. Et en fait, moi, j'ai presque l'impression que la lumière avec le Tattoo Earth sont les deux personnages principaux, parce que l'album se passe pratiquement tout le temps pendant la nuit, où la lumière est très présente. Et on la voit dès la première planche. Moi, au début, j'étais un petit peu perplexe avec les lampadaires partout, qui ne sont pas des lampadaires parisiens. Mais en fait, je trouve que ce n'est pas mal. Ça donne un style un peu, effectivement, presque onirique, un peu poétique à l'affaire. Et le fait que ça se passe la nuit, la couleur est très, très présente. Les ombres chinoises. Non, je pense que tout ça, c'est très réussi. Et ça participe vraiment à l'atmosphère assez particulière. Moi, j'aime bien la vision de Paris d'Attila, parce qu'on a l'impression, on est dans un film de Melville, en fait. On est dans le Doulos, on est dans le Samouraï, avec les trucs de banlieue tout pourri. Quand je lui écrivais, alors là, on est dans une brasserie parisienne, dans le 16e, du côté du Parc Monceau, avec les lumières, les miroirs, les machins, et qui me fait un café tout pourri tout au fond de mon treuil. Au début, je me suis dit, non, ce n'est pas une brasserie. Après, je me disais, en fait, ce n'est pas mal. Ça a un côté, c'est poétique. Il y a un côté poétique. J'aime bien cette vision un peu désuète de Paris. J'ai eu le même problème, là, récemment, avec le dessinateur du bouquin chez Steinkiss, qui est grec, qui est à Athènes. Et je lui avais dit plan général de Paris. Et il m'avait mis la tour Eiffel. Il y avait Notre-Dame et la tour Eiffel à droite, en gros, dans le 12e. Alors là, je lui ai dit, non, 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 on ne peut pas mettre la tour Eiffel. Non, la tour Eiffel, elle est à gauche. Mais c'est marrant, cette vision de Paris, des lieux, de gens qui ne les connaissent pas. Et moi, j'aime bien ça, en fait. Je ne suis pas toujours amoureux d'un réalisme absolument… Je n'ai pas besoin de reconnaître l'immeuble au coin de la rue à Taïwan, si jamais j'y suis déjà allé. Mais il y a des BD où c'est bien, il y a des BD où ce n'est pas nécessaire. Il y a des BD où on peut se permettre une sorte de licence. Et là, ça marche bien. Et c'est bien dans l'esprit de ces films des années 60, des très bons polars français. Le café pourri où les chauffeurs de taxi se réunissent, on est vraiment dans Melville. On a l'impression d'être dans le Doulos. Une vision particulière aussi, ce n'est pas de Paris, mais c'est la politique, c'est avoir un président du Sénat avec une queue de cheval. Oui, c'est peut-être comme ça en Hongrie. Ce sont peut-être plus fun. C'est vrai qu'on voit mal l'archer avec la queue de cheval. Oui, mais ça, c'est pareil. Mais ça concourt à un style, en fait. C'est marrant, c'est une ambiance. Il y a aussi un gros travail sur la couverture. Avec ce vernis sélectif, ce personnage en contre-plongée. Vous y avez participé ou pas du tout ? Oui, oui. En général, j'essaie de rester un tout petit peu à l'écart des débats sur les couvertures qui tournent souvent au vinaigre. Oui, c'est ça. Mais oui, je trouve qu'elle est bien, cette couverture. Elle est très réussie. Tout le monde la trouve vraiment marquante. Ce n'était pas le premier dessin d'Attila. Enfin, je veux dire, c'était le dessin, mais il n'était pas aussi centré et tout ça. Mais avec le vernis sélectif de part et d'autre, ça rend vraiment bien. Et au bout du compte, on est très content, même si ça a été l'objet d'une négociation pas si longue que ça, mais d'aller-retour. Alors, on va parler un petit peu quand même d'une autre actualité. C'est l'adaptation du Tueur par Fincher. C'est une bonne nouvelle pour vous ? Ah bah oui ! Comment ça peut être une mauvaise nouvelle ? Quelqu'un d'autre tour m'a demandé si je ne regrettais pas que ce ne soit pas un film français. Il dit, bah non, Fincher, Fassbender, le scénariste Kevin Walker, c'est le haut du panier. Je ne peux pas vraiment demander mieux. Ça s'est présenté comment ? Ah bah c'est un projet, c'est un serpent de mer. La première fois remonte à 14 ans, quand Paramount a pris les droits. après une option plutôt, après une option et l'option a expiré. Après, il y a eu ce qu'on appelle le turnaround. Enfin bon, finalement c'est mort, c'est tombé à l'eau. Et puis moi, comment dire, je suis toujours resté assez copain avec Fincher. On a travaillé sur le Dahlia Noir, l'adaptation en BD ensemble pour Rivage Casterman Noir, puisque Fincher devait faire le film. Donc, je lui avais dit, écoute, si tu as déjà réfléchi à l'adaptation, moi ça m'intéresse qu'on y travaille ensemble. Donc voilà, on a fait ça ensemble. Et puis à la fin de ce travail-là, je me suis dit que je n'allais quand même pas laisser tomber l'affaire et que j'allais essayer de relancer le truc. Et j'ai écrit un scénar, voilà, comme ça, une adaptation. Et c'est reparti comme ça, en fait. Et puis voilà. Et là, il semblerait que ça aille à son terme. D'accord. Mais alors, je suis toujours prudent parce que, comme je vous le disais, 14 ans, c'est assez long. Donc là, ça serait un film, alors ? Oui, Netflix. Oui, c'est ça, oui. Et qui reprendrait les trois albums ou il y aurait un scénario original pour le… Non, c'est un scénario original qui, comment dire, qui suit un peu le premier cycle, mais pas tout à fait, en fait. Donc non, c'est un scénario original, mais moi, ça me va très bien. Ce n'est pas… Donc là, vous avez écrit le scénario, mais est-ce que vous participez au projet ? Non, j'ai écrit une mouture. Une mouture, d'accord. Pour relancer la machine. Oui, d'accord. Et justement, on a parlé tout à l'heure, est-ce qu'ils ont réussi justement à résoudre le problème de la narration à la première personne ? Comment… Alors, moi, je ne sais pas exactement… Oui, oui, je pense qu'on garde une voix off. Ah oui, oui. Et on parle de Michael Fassbender pour le rôle, qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce que vous l'aurez choisi ? Si jamais vous avez eu vous à réaliser le film, est-ce que c'est quelqu'un que vous aurez pu choisir ? Je ne me suis jamais trop posé la question, en fait. Mais je trouve qu'il est bien, en fait. Je trouve que c'est un bon choix parce qu'il a un visage assez marmoréen. Et en même temps, assez expressif. Enfin, il a un côté physique qui cadre bien. Mais en même temps, il peut passer un peu pour quelqu'un de normal. La toute première conversation que j'avais eue avec Fincher à ce sujet, il m'avait dit comment tu le vois, le tueur, et qui tu verrais dans le rôle ? Alors, je lui avais dit, moi, c'est un homme qui peut passer inaperçu dans la foule. Et il me dit, ah ouais, je pensais à Brad Pitt. Oui. Ça ne va pas être la même foule que je connais. Mais donc, non, moi, je trouve que c'est un bon choix. Moi, quand je, dans les années, le premier tour, il est sorti en 98. Oui, oui. Quand je pensais à ça, à l'époque, je voyais Andy Lo, l'acteur de Hong Kong. Mais le tueur, à l'origine, c'est quand même une sorte d'hommage au samouraï de Belleville. Donc, voilà, Andy Lo, je trouve qu'il ressemble un peu à Delon. Il y a un côté Delon, le type mince, brun, élégant, racé. Mais voilà, bon, c'est… Non, non, je trouve que Fassbender, c'est un choix vraiment très intéressant. Et est-ce qu'il aura un nom dans le film ou pas du tout ? Alors là, je ne sais pas. Il a forcément des noms d'emprunts, comme dans la BD. Il y a des noms d'emprunts parce que c'est compliqué de… Je sais que j'ai réussi à faire plein de BD, plein d'albums successifs où on ne sait jamais le nom ni du personnage ni de sa copine. Alors ça, c'est une contrainte d'écriture hyper lourde. Ce n'est pas du tout évident à écrire de manière… De toujours tourner les trucs, les dialogues et tout ça pour ne pas avoir de nom. Donc, je suppose que ce n'est pas forcément la peine de se compliquer la vie à ce niveau-là. Surtout qu'il y a des noms d'emprunts. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Un petit tour d'horizon. Alors, j'avais noté un album chez Science Keys. Donc, c'est l'histoire d'Étienne Veil, c'est ça ? Étienne Veil, oui. Alors, cette histoire-là, vous l'avez connue comment ? Étienne est un ami. Alors, Étienne a 80 et quelques années. Vous l'avez vu l'autre jour ? Oui, oui. C'est un ami depuis très, très longtemps. Depuis l'époque où j'étais étudiant en droit à Assas. Il tenait une librairie de bouquins d'occasion à Boulard du Port-Royal. Et donc, j'y allais chercher des... J'ai trouvé chez lui un bouquin que je cherchais désespérément, la correspondance de Kleist. Je me souviens. J'écumais les librairies d'occasion une par une parce que le bouquin était épuisé. Et je l'ai finalement trouvé chez lui. On a beaucoup discuté. On a sympathisé. J'y suis retourné régulièrement. Donc, ça remonte à 25 ans, en fait. Et donc, on est toujours resté en contact. Je lui passais mes BD quand il y en avait qui pouvaient l'intéresser. Et c'est lui qui m'a donné l'idée de faire le bouquin Le Travailleur de la nuit. À un moment, on discutait de scénarios, de trajectoires, de destins exceptionnels. Et il m'a dit qu'il y avait un personnage auquel je devrais m'intéresser, qui était Alexandre Jacob, dont je n'avais pas connaissance. Alors, au début, j'ai soupçonné de vouloir juste me vendre les deux énormes paftons de sa correspondance et la biographie qui allait avec. Mais je les ai quand même achetées et lues. Et je me suis dit qu'effectivement, c'était un super sujet, un super personnage. Donc, j'ai fait cet album qui est sorti chez Rue de Sèvres, Le Travailleur de la nuit, avec Cheminot, qui a bien marché, d'ailleurs, qui a été un vrai succès. Et après ça, en fait, on a discuté et il m'a raconté son histoire au Chambon. Et je crois qu'il m'a dit que ce serait un sujet intéressant pour une BD. Je crois que c'est encore son idée. Et Etienne a été acteur de théâtre et de télévision dans ses jeunes années. Et donc, voilà, ça s'est fait comme ça. On a monté le projet. Je l'ai proposé à Moïse chez Steinkees. Et puis voilà, ça s'est fait assez fluidement, en fait. Et le choix du dessinateur, ça fait comment ? Alors ça, c'est l'éditeur qui a apporté le dessinateur. C'est un des très rares cas où j'ai proposé un scénario à un éditeur avec l'éditeur qui dit je vais trouver le dessinateur. En général, ça n'arrive jamais. Et là, c'est arrivé. Et Canélos Cobb, qui est un dessinateur grec, avec qui le travail se passe très, très bien, qui est très, comment dire, très sérieux, très, très, très régulier dans le travail. Et il y a une coloriste qui est aussi grecque et qui vit à Angoulême. D'accord. A Canélos, il est à Athènes, la coloriste. Et donc voilà, c'est une bonne équipe aussi. Donc ça, c'est pour octobre, je crois, octobre 2021. Alors c'est prévu en octobre. Oui. Ce qui est très étonnant parce que c'est un gros bouquin et il est au début, mais bon. Ah oui. Oui. Donc il faut croiser les doigts. C'est un rouleau compresseur. Et donc vous avez parlé de deux autres albums qui sortaient au même moment. Oui. En octobre, il va y avoir le prochain Tueur. Ah oui. Affaire d'État numéro 3. Oui. Et numéro 16 en tout. Et il va y avoir le Tango numéro 6. D'accord. Chez Ollambard. Ok. Avec Xavier. Avec Xavier. Oui. Ok. Donc ça, je pense que je n'oublie rien. D'accord. Et en nouvelle série, nouveaux albums, vous avez des choses prévues ? Oui. Alors les choses signées, ce dont je peux parler, il y a une série, enfin pour l'instant c'est un album, chez Dargo avec Fred Simon qui est un polar ultra franchouillat. Oui. Qui est un bouquin que je rêvais de faire depuis très longtemps, qui est en argo classique Paris années 50, 60, non 69. Voilà, qui devrait être assez marrant, qui est un vaste hommage au roman d'Albert Simonin et au Diard, tout ça, avec lequel on s'amuse beaucoup. Et je fais en ce moment, enfin je travaille, je suis à la fin du scénario d'une adaptation d'un roman d'Olivier Norek pour les éditions Michel Laffont. D'accord. C'est un polar contemporain français, donc ça, on est en train de finir le scénario, enfin quand je dis on, c'est que je le fais sous l'égide de Norek. Et puis j'ai aussi dans les tuyaux, je ne devrais peut-être pas en parler, mais bon, un bouquin, un album, un gros one shot chez Casterman avec Frédéric Bézian. Ah oui, ah bon. Qui va changer complètement le style pour moi. Frédéric est un copain et un voisin. Et donc, comme il me chambre tout le temps sur le mode que je suis un… Non, quand il a sorti Carreau et que c'était écrit, il y avait un bandeau écrit Auteur majeur de la BD. Donc, je l'appelle tout le temps Auteur majeur et lui, il m'appelle Auteur vendeur. Donc, on s'est dit que ce serait un bon… Je dis quand il m'appelle, je dis Monsieur l'auteur majeur. Et plutôt du Jean Polar aussi, avec Bézian ? Pas du tout. Une fable bucolico-écologiste. D'accord. Philosophico-bucolique, plutôt.